M. Veilleux. Bonsoir, M. Veilleux. C'est au sujet des buvettes d'eau. Oui. Je suis bien content dans ma rue, moi je reste à la rue Louis-Épinard, puis au parc Louis-Épinard, il y a une buvette d'eau dans une... bien c'est sûr pas en hiver, puis le parc Lambert, un peu plus loin, une buvette d'eau, mais aussitôt que j'arrive à un autre endroit dans la ville, à ma grande surprise, par exemple, hier soir, je m'en vais au centre sportif Alphonse-Desjardins, et puis dans la soirée, en tout cas, je m'en vais jouer, c'est une nouvelle activité, je m'en vais jouer au tennis de table, puis à un moment donné j'avais soif, pas d'eau, il y avait des... À l'intérieur du CSED? Du centre Alphonse-Desjardins, oui, oui. Puis il n'y avait pas d'abreuvoir? Non. Mais pas le soir, pas disponible. Il y avait des pièces, il y avait une responsable, mais c'est toutes des pièces qui étaient boirées. Ou ce qu'il y en avait, là, puis... Encore là, il a fallu, moi, c'est pas facile de trouver une salle, là, c'est... Oui, mais c'est parce que de mémoire, j'en vois déjà deux. Juste en vous parlant, j'en vois deux, puis en tout cas, mais peut-être qu'on vous a mal informé, puis c'est possible. Bien, moi, on m'a dit que c'était dans des pièces boirées, en tout cas. OK. Mais je ne connais pas le centre Alphonse-Desjardins comme vous, là, probablement. C'est assez rare que je vois. OK, bien, écoutez, ça serait peut-être de voir, là, comment on pourrait vous aider là-dedans. Moi, je... Ah, il y a des rénaux en ce moment, OK. Bien, écoutez, puis je vous laisse poursuivre, excusez, je vous ai coupé. Oui, c'est ça, peut-être. Je vous laisse pour... Aviez-vous terminé? Un deuxième sujet, bien, c'est la STTR. Je suis content que les... Il y a des indications, là, au niveau des heures. Sur ma rue, là, il y a des indications, là, même dans les cabines, il y a des indications à quelle heure qu'elle passe. Fait que, au moins, quand tu es dans la cabine, bien, même si tu ne sais pas, tu sais, tu peux regarder à quelle heure qu'elle passe. Sauf qu'aussitôt que, mettons, j'arrive à l'université, là, il n'y en a pas d'indication. Donc, je me le dis, si c'était partout, comme ça, rue Goupinard, ça serait fantastique. Ça s'en vient, c'est juste le délai pour en poser dans tous les abribus, là, qui fait que le délai est un peu plus long, mais on est en déploiement, puis il va y en avoir partout. Après ça, le système de numérotation des arrêts, là, je vois qu'il y a un numéro d'arrêt, là. Je ne sais pas comment ça peut être demain. C'est combien que ça fonctionne, là. C'est en déconstant, plus je m'éloigne du centre-ville, je pense, plus les chiffres sont petits. Je ne peux pas vous dire dans quel ordre ça a été fait, mais la façon que c'est fait, c'est que chaque arrêt d'autobus a un numéro, et avec les applications, aujourd'hui, là, genre Transit App, ou applications SMS, on inscrit le numéro de l'arrêt sur notre SMS, et ça va nous dire, là, à cet arrêt-là, le prochain autobus va être à l'heure. OK, pour quelqu'un qui appelle, là, je n'ai pas encore de… Il y a un numéro, là, d'indiqué de téléphone. Oui. Il y a une personne, même, qui m'a dit que je ne sais pas quelle erreur qu'il y a eu, puis la STTA est allée, avec un véhicule, un petit véhicule, est allée l'amener chez elle. Oui, ça peut arriver, ça, c'est quand il y a des arrêts de correspondance encore, qui arrivent encore un petit peu à l'occasion, bien, on essaie d'aider nos citoyens. J'étais bien content d'apprendre ça, que ça se pouvait, là, dans des certains cas. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci.